Assalamu alaikum, bonjour à tous, dobry den, je m'appelle Alexis Bajoners-Sessian, je suis le pianiste du groupe de jazz Lown, L-O-W-N, et nous sommes sur les toits de Paris, avec une vue magnifique, donc sur la tour Eiffel, là-bas, derrière moi, et le sacré cœur de ce côté-là, voilà. Alors, Lown est venu en tournée en Asie centrale, Tadjikistan-Ouzbékistan, fin avril, début mai 2019, en Ouzbékistan, nous avons eu le plaisir de faire la clôture du 5e festival international de jazz de Tashkent, dans la salle Turkistan, et je souhaite remercier l'ensemble de l'équipe du service de coopération et d'action culturelle, de l'ambassade de France en Ouzbékistan, dirigée par Émilie Désormière. Des souvenirs d'Ouzbékistan, j'en ai plein, parce qu'avant d'être musicien, j'avais été diplomate en Ouzbékistan, entre 2004 et 2006, et que le pays m'est très cher. Le meilleur souvenir que j'ai de la tournée en 2019, ça a été très certainement le concert au Théâtre Ilkom, un lieu magique, mystique, de liberté d'esprit et de parole que j'adore, dont je connaissais les acteurs, et le metteur en scène, Marc Weil, aujourd'hui décédé. Enfin, nous sommes repartis avec des souvenirs très concrets d'Ouzbékistan, puisque nous avons eu la chance de faire la connaissance du réalisateur Jasour Chametov, qui nous a offert de nombreuses images de Tashkent, Samarkand, Bukhara, et de la vallée de Fergana, images que nous avons reprises et incluses dans les clips qui accompagnent l'album de Lown, qui sortira très bientôt. Vous pouvez d'ailleurs voir ces clips sur le site www.lownjazz.com. Enfin, mes plats préférés, il y en a au moins trois, c'est Samsa, c'est le Lagman et les Manti, que j'adore tous manger sur un tapchan. Et enfin, j'espère que la coopération avec l'Ouzbékistan ne s'arrêtera pas là, parce que nous avons un projet, un projet qui s'appelle Jazzmacom, avec un partenaire qui nous est très cher, qui s'appelle Asror Issachodjaev, qui est le directeur du studio d'enregistrement du Conservatoire National de Tashkent. Et il s'agit de mettre ensemble des musiciens ouzbeques et européens afin de jouer du répertoire ouzbeck. Donc voilà, je vous fais des bises de ce magnifique toit parisien, dont on verra bientôt le coucher de soleil. Et j'espère que je reviendrai très bientôt en Ouzbékistan. Des bises ! Sous-titrage Société Radio-Canada